Une confiance qui est forte entre nos pays respectifs et de consolider une ambition qui est commune pour l'avenir de l'Union européenne. Nous avons l'occasion, depuis la prise de fonction du Président de la République, de coopérer beaucoup ensemble parce que nous pensons que l'Union européenne mérite un nouvel élan, mérite une détermination, mérite une volonté et je veux d'emblée saluer à la fois la vision mais surtout la mobilisation au quotidien du Président français Emmanuel Macron au service de cet idéal européen, au service de cette promesse européenne comme l'avaient souhaité les pères fondateurs. Nous avons effectivement la conviction que les mois qui viennent, les années qui viennent vont être très fondamentales en Europe mais également sur le plan international et nous pensons effectivement que cette ambition pour le multilatéralisme qui s'oppose à ce rêve que je crois illusoire selon lequel l'addition d'actes unilatéraux conduirait par magie à des solutions vertueuses pour rencontrer les défis du changement climatique, du terrorisme, des questions de migration, des questions de sécurité et de paix. Notre monde a besoin de coopération, a besoin de dialogue, a besoin de compréhension mutuelle, a besoin d'échange, de respect et c'est cette ambition-là que nous voulons porter que ce soit dans l'enceinte des Nations unies lorsque la Belgique y siégera comme membre non permanent au Conseil de sécurité à partir du mois de janvier avec la France membre permanent. C'est cette ambition-là que nous portons aussi dans le débat européen au quotidien. C'est un premier point que je voulais mettre en évidence. Un deuxième point que je voulais mettre en évidence, c'est évidemment la qualité de nos relations bilatérales. Elles sont étroites, elles sont fortes, elles sont constantes. Elles se traduisent aussi par les liens interpersonnels qui lient nos populations respectives, qui sont partenaires parfois dans les vies personnelles, familiales, dans le développement économique, dans des projets culturels également. Et ça s'illustre aussi au travers du travail en commun mené par nos gouvernements respectifs dans différents domaines essentiels. Pour le quotidien de nos concitoyens, les questions de sécurité. Nous avons été, la France et la Belgique, frappés dans notre chair et dans nos cœurs par des attaques immondes, ignobles. Dans le cas du terrorisme international, nous avons réagi avec de la résilience, avec de la détermination. Nous avons aujourd'hui une coopération qui est reconnue comme étant de grande qualité, avec des équipes conjointes d'enquête et avec, nous l'avons évoqué encore ce matin, une détermination de progresser davantage encore pour plus de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la lutte contre la criminalité organisée sous quelque forme que ce soit. Projet également dans le développement économique. Des accords de partenariat ont été signés il y a quelques instants, qui traduit cette ambition de continuer à travailler ensemble pour susciter plus d'investissements, plus d'emplois dans nos pays respectifs. Et puis, une ambition aussi sur le terrain des infrastructures et de la coopération transfrontalière. Le transport est évidemment un exemple très important. Là aussi, les accords ont été signés. Un investissement important pour la Bésilat et pour la France, je crois, c'est le canal Seine-Nord, un investissement pour lequel nous plaidons, nous travaillons depuis longtemps et je me réjouis aussi de cette volonté du côté français d'aller également de l'avant sur un sujet qui est aussi extrêmement important. Voilà quelques-uns des sujets, quelques-uns des points que je souhaitais mentionner ce matin. Encore une fois, nous sommes très, très heureux d'accueillir le président d'un pays ami, mais très heureux aussi sur le plan personnel d'accueillir une personnalité. Chacun le sait, je ne révèle pas un secret en le disant, pour lequel j'ai non seulement une estime profonde, même une affection et j'ose le dire aussi une amitié. Merci, monsieur le président, merci, cher Emmanuel, la parole est à toi. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, cher Charles, merci pour ces mots et merci pour l'accueil. J'ai été ravi une fois encore d'être là et je veux également remercier Sa Majesté Philippe, roi des Belges, pour son invitation à me rendre en Belgique en visite d'Etat. C'est la première visite d'Etat depuis 47 ans, ici, d'un président français en Belgique. Parce que nous venons en permanence en Belgique, mais nous y venons pour l'OTAN, nous y venons pour l'Union européenne. J'y serai encore avec toi dimanche prochain pour discuter du Brexit. Et donc, bien évidemment, je veux ici redire combien le travail conduit ensemble est un travail précieux et fait de convergence, en effet, d'amitié et de lien solide. Depuis un an et demi que je suis à cette fonction. Nous oeuvrons ensemble pour en effet défendre un multilatéralisme fort au sein de l'OTAN comme des Nations Unies. Et je me réjouis que la Belgique rejoigne le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2019 et 2020. Nous sommes côte à côte, nos soldats sont côte à côte au Mali. Et je veux ici leur rendre aussi hommage parce que c'est la mission qui est la nôtre de sécurité et de protection de nos valeurs partout dans le monde qui est en jeu. Ce travail conjoint, c'est aussi celui que nous menons pour l'avenir de l'Europe et l'ambition européenne que nous portons sur de nombreux sujets. Nous l'avons constamment développé. Nous croyons dans une Europe plus unie, plus solidaire, plus forte face aux grandes transformations du monde, à ces menaces comme à ces opportunités. Et donc sur ce sujet aussi, le travail depuis un an et demi est absolument exemplaire pour faire avancer l'agenda européen. Et nous aurons des rendez-vous importants, je pense tout particulièrement au Conseil européen de décembre. Mais cette visite d'Etat a aussi pour but d'évoquer, et tu viens de le rappeler, nombre des sujets bilatéraux. La Belgique, c'est la plus longue frontière métropolitaine de la France. Et ce sont donc énormément de sujets. Ce sont des communautés en partage extrêmement importantes. Et donc ce sont plusieurs projets que nous faisons avancer jour après jour. D'abord, le fait que nombreux sont les Français qui vivent en Belgique et les Belges qui vivent en France. Et les partenariats sont à cet égard nombreux. Cette visite en offre en quelque sorte une vitrine, mais que nous parlions d'artistes, d'intellectuels, d'écrivains, d'éditeurs. Cette communauté de sensibilité, de pensée est là, et je crois être une de nos forces. Nos relations en matière économique sont aussi extrêmement intenses, avec des investissements croisés. Des entreprises, d'ailleurs, qui aujourd'hui partagent nos deux pays, sont nombreuses, et nous les reverrons tout à l'heure, ensemble. Et plusieurs partenariats signés en matière, justement, d'investissement comme de recherche, le montrent encore aujourd'hui. Nous avons beaucoup progressé depuis un an et demi en termes de sécurité. Le Premier ministre l'a évoqué. Nous avons été confrontés, Belgique et France, à des attentats qui nous ont touchés dans notre chair. Nous n'avons aucune forme de naïveté. Nous avons, là, beaucoup amélioré le travail partenarial entre nos gouvernements. Il y a une réunion qui s'est tenue entre les deux premiers ministres et les ministres de la Justice et de l'Intérieur en la matière. Et je souhaite que dans les prochains mois, nous puissions mener de manière conjointe des opérations extrêmement lourdes contre les réseaux de criminalité organisés et pour démontrer la vitalité de cette coopération qui s'est nettement améliorée. Cette coopération, c'est aussi celle que nous voulons en matière de transport, vous l'avez évoquée. Je vous remercie de votre soutien pour le canal Seine-Nord qui est une infrastructure importante pour notre pays et tout particulièrement la région des Hauts-de-France, infrastructures et investissements que je soutiens. Et enfin, c'est la coopération transfrontalière que nous voulons rendre là aussi plus fluide. Nous avons plusieurs éléments importants de celle-ci qui touchent deux régions françaises, les Hauts-de-France et la région Grand Est et sur lesquels nous souhaitons aussi progresser en facilitant les échanges, les modes de régulation, la simplicité des échanges au quotidien et c'est très attendu de nombre de nos territoires justement côté français. Vous le voyez, en matière artistique, intellectuelle, en matière scientifique, en matière économique, sécuritaire ou d'infrastructure, la relation est extrêmement vivace et je pense qu'il était important que nous puissions aussi en discuter et rencontrer durant ces deux jours l'intégralité des acteurs parce que ce sont des imaginaires communs, des projets communs, mais aussi des créations d'emplois et la sécurité commune de nos concitoyens qui dépendent de la qualité de cette relation bilatérale. En tout cas, en vous remerciant, M. le Premier ministre, cher Charles, je veux vous dire combien cette amitié que vous avez évoquée est réciproque et combien je me réjouis à chaque conseil comme à chacune de nos discussions de la qualité de nos échanges, de la communauté de vues que nous partageons et je dois bien le dire de la qualité de notre relation personnelle et je vous en remercie, je t'en remercie. Merci Charles. Y a-t-il des questions ? Ici, voilà. Oui, Gérard Godin de l'Agence Belga. J'aurais voulu demander au président français quelle est son opinion vis-à-vis des pays qui ont des objections à signer le pacte des Nations unies pour la migration. D'abord, je veux rappeler la nature de ce pacte. Ce pacte des Nations unies pour la migration est un pacte non contraignant qui est une étape importante à mes yeux dans le cadre de la coopération internationale sur ce sujet avec lequel nous vivons aujourd'hui, dont nous voyons chaque jour les conséquences et avec lequel nous continuerons à vivre. Et je le dis ici, l'Europe n'a qu'une part très marginale de ce que sont les migrations internationales, y compris lorsqu'on parle des migrations africaines dont l'écrasante majorité sont des migrations intra-africaines et qui touchent plus encore le sud de l'Afrique qu'elles ne touchent l'Europe. Donc le sujet des migrations internationales est un sujet extrêmement important. C'est une réalité de notre monde. Il se nourrit des inégalités profondes de celui-ci et qu'il y ait une discussion, un partenariat, une meilleure coopération internationale sur ce sujet est une bonne chose. La démarche des Nations unies est donc louable, souhaitable, et le texte non engageant et non contraignant juridiquement auquel cette négociation a abouti, et je considère un bon texte parce qu'il permet d'améliorer la coopération et il donne d'ailleurs des lignes de solutions reposant sur un meilleur partenariat en matière de développement économique et éducatif, en matière de sécurité, un meilleur partenariat en termes aussi de coopération entre les pays d'origine, de transit et d'arrivée, et surtout un meilleur partenariat en termes de lutte contre les réseaux de trafiquants est exactement au coeur de la stratégie européenne que nous déployons. Pour toutes ces raisons, la France le soutient clairement. Il y a ensuite des débats qui existent en Europe. Je pense que ces débats sont légitimes. Je suis confiant sur l'issue qu'ils trouveront et j'attire l'attention de chacun sur parfois les contre-vérités qui peuvent être dites sur ce traité, sur ce texte, parce qu'il est justement non engageant, parce qu'il ne s'agit pas d'un traité contraignant et parce qu'il me semble que les solutions qu'ils proposent vont exactement dans la direction à la fois des valeurs de l'Europe et des intérêts de l'Europe. Autre question ? Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, M. le Président. Arthur Barda du Figaro pour la presse française. Il y a un mouvement qui concerne nos deux pays, qui est celui des Gilets jaunes. M. le Président, il y a eu un mort et plusieurs centaines de blessés ce week-end en France, dont un grave encore cette nuit. Pourtant, vous êtes resté silencieux. Les mesures d'aide annoncées aux Français ne semblent pas les satisfaire. Alors, pourquoi est-ce que vous refusez d'aller plus loin ? Et est-ce que vous envisagez de réunir les syndicats lors d'une conférence écologique et sociale ? Et j'ajoute une deuxième question. On vient d'apprendre que l'emblématique patron Carlos Ghosn avait été arrêté au Japon ce matin pour des soupçons de malversations. Comment est-ce que vous réagissez à cette nouvelle ? Et est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir de Renault ? Merci. Sur la première question, sauf à ce que j'ai manqué une actualité au coeur de la réalité de la société belge, je n'ai pas totalement le sentiment qu'elle relève, en effet, du cadre de cette visite ni de la règle que j'ai fixée pour les déplacements. Donc je n'y répondrai pas, surtout quelques heures après l'expression du Premier ministre. Je répondrai en temps voulu, mais ça n'est pas le lieu aujourd'hui. Sur la deuxième question, comme là il s'agit d'un sujet qui touche en particulier le Japon et la France, je dirai simplement très clairement qu'il est trop tôt pour se prononcer sur la réalité et la matérialité de faits sur lesquels je ne dispose pas d'éléments supplémentaires. Par contre, l'Etat en tant qu'actionnaire sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe et avec celui-ci évidemment à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe auquel je veux ici dire que l'Etat actionnaire assurera justement tout son soutien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. 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 Merci.